Ce titre récompense neuf années de travail avec un parcours exceptionnel qui va jusqu'au Graal Olympique en passant par des hauts et des bas bien sûr avec des moments chaotiques un peu cabossés mais on a toujours réussi à rebondir. C'est vrai que c'est une reconversion, je préfère parler de continuité. Je pense que les sportifs acquièrent beaucoup de compétences et on l'a vu quelques-uns. C'était un prix qui m'a touché particulièrement. Je remercie Jean-Luc d'avoir mis ce nouveau prix puisque c'est un nouveau prix puisque le rayonnement à l'international me parle un petit peu puisque j'ai effectué la plus grande partie de ma carrière à l'international. J'étais la semaine dernière avec Teddy Riner pour lancer notre équipe, notre équipe des JO 2024 et là je dois dire que je dois me mettre au sport. Je suis un peu impressionné. Il y a 15 ans on parlait de valeurs citoyennes, maintenant on parle de RSE. C'est la même chose, c'est du vocabulaire qui change mais il faut continuer à le faire parce que ça met les valeurs du foot notamment et du sport au milieu de tout ça. Une très belle récompense, une très belle reconnaissance pour nos 300 adhérents et nos 15 000 collaborateurs donc merci beaucoup. La Ligue Ile-de-France de rugby ça doit devenir une association à mission avec un rôle sportif c'est une évidence mais aussi un rôle éducatif et un rôle citoyen. On est un facilitateur, on est un acteur qui aide évidemment les acteurs naturels de l'emploi mais on essaye à chaque fois de se rendre utile aussi là-dessus bien évidemment en plus des autres missions de la Fondation. Nous sommes d'abord, j'y tiens beaucoup et nous y tenais mon coup dans toute l'équipe dirigeante, le partenaire du sport associatif et quelles que soient les disciplines. Je suis convaincu et les membres de l'université le sont aussi que c'est en s'intéressant en particulier à la jeunesse et en éduquant à la fois nos étudiants mais aussi les jeunes auprès desquels on va intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les clubs, dans les associations que l'on peut tenter de désemer pas mal de bonnes idées, de bonnes pratiques. Quand on est kayakiste, on peut être consommateur d'espaces naturels, on est surtout acteur, on est acteur de l'eau et on a un rôle de veille, on parcourt ces cours d'eau donc on n'est pas juste sur certains points d'embarquement, de débarquement, on peut observer ce qui se passe sur l'eau et ça on essaye de le faire partager au plus grand nombre. Auparavant j'ai été entrepreneur et je suis aussi un amoureux de sport et en tant qu'amoureux de sport j'en ai eu marre de devoir choisir entre des produits qui polluent la planète pour m'habiller et rien d'autre. Quand on reçoit un prix comme celui-ci, souvent c'est soit parce qu'on est en fin de carrière, alors je vais pas l'interpréter comme celui-là, je voudrais d'abord remercier le jury, je l'interprète plutôt comme un encouragement à continuer et là vous pouvez compter sur moi. En fait le mur, on a déposé avec Yannick les statues, ça fera en décembre 27 ans et donc c'est une longue aventure et au départ c'était juste donner accès aux enfants et aux jeunes des quartiers qu'on appelait sensibles à l'époque mais depuis lors on a développé beaucoup d'autres choses, on travaille sur beaucoup de thématiques, la thématique de la réussite scolaire, la thématique de l'insertion professionnelle avec un programme qui s'appelle jeux, c'était job, l'éducation alimentaire, les femmes, la promotion des femmes. Moi je suis très honoré d'être là, voilà, content d'avoir écouté surtout, honoré de recevoir ce trophée mais je pense que tout le monde en fait, toutes les gens ici, toutes les personnes ici méritent un trophée. Ceux qui travaillent souvent dans l'ombre sans lesquels nous on peut travailler, voilà, je voudrais dédier ce trophée à tous ces bénévoles.